Kylian Mbappé se fait lyncher de partout, par les journalistes, par la presse, etc. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de Foudon, si tu es intéressé par la thématique, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Alors, Kylian Mbappé se fait lyncher de partout. Pour ceux qui ne savent pas, je les mets rapidement dans le contexte. Le PSG a publié une vidéo pour faire la promotion de la saison prochaine sur les abonnements et ils ont mis Kylian Mbappé en valeur. C'est une vidéo qui dure environ une minute. Ils ont mis Kylian Mbappé en valeur et ça n'a pas plu à Kylian Mbappé. Mbappé a dit que le PSG, selon lui, a trop étudié son image, a mis son image en avant et ça n'a pas plu. Peut-être que Kylian s'est senti un peu entrepentré droit parce que, selon lui, il y a des Neymar, il y a des Messi. Pourquoi c'est seulement lui comme en avant ? Peut-être que ce poste, c'est aussi pour dire que non. Pensez aussi peut-être au Messi ou au Neymar. Je ne suis pas le seul, peut-être, je ne sais pas. Du coup, son poste a fait beaucoup de bruit les gars. Son poste a fait beaucoup de bruit et il s'est fait lyncher. Il s'est fait lyncher par les médias, partout, les journalistes et tout. Est-ce que Kylian sait bien comporter ? Pour l'instant, moi, je ne sais pas parce que moi, je n'ai pas toutes les informations à ma disposition, les gars. Parce qu'avant de critiquer une personne, il faudra avoir tous les éléments. Il faut avoir tous les éléments. On ne sait pas ce qu'il se dit en interne. On ne sait pas ce qu'il veut en interne, les gars. On ne sait vraiment pas ce qu'il veut en interne. Kylian, c'est un mec qui est trop intelligent. Il sait ce qu'il fait, les gars. C'est un mec qui s'est trompé rarement dans sa communication. Donc, s'il a fait ça, il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison. Et en même temps, la presse n'attend que ça, les gars. La presse, dès qu'il y a un petit truc qui consomme le PSG, il ne loue pas. Il les applique. Il allume le PSG. Donc, Kylian aussi devait savoir qu'en le faisant, ça allait donner le bâton au journaliste de frapper sur le PSG. Il devait savoir ça. Et je pense qu'il le sait même. Il le sait. Parce que lorsque tu fais une sortie comme ça, tu donnes à manger au journaliste. Tu donnes à manger au journaliste. C'est vraiment dommage. Donc, voilà ce qu'il voulait partager. Je vais te donner mon retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore, je n'espère d'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Ceci, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.